... ... ... Cours de français à l'Institut de la Gombe en République démocratique du Congo. Avec plus de 66 millions d'habitants, la RDC est l'un des pays francophones les plus importants. Pourtant, depuis quelques années, de moins en moins d'habitants parlent français, pourtant langue officielle. Je crois qu'il y a un déficit, un, je l'ai dit, du point de vue des programmes d'enseignement, deux, l'environnement ne permet pas la promotion d'une culture d'excellence et troisièmement, nous n'avons pas des points de référence. Il faut dire qu'en RDC, théâtre et librairie n'existent pas. Les livres sont souvent vendus à même le sol. Il n'y a pas non plus de salle de cinéma, la seule qui existait a fermé il y a trois ans. Pour tenter des remédier, la France a alloué début 2009 5 millions d'euros au programme Sésame pour aider la population congolaise à parler et à maîtriser la langue française. L'idée de départ, c'est d'amener ici dans ce pays des ressources pédagogiques issues des pays qui ont développé un système de ressources pédagogiques pour la langue française. Ça peut être le Québec, ça peut être la Belgique, la France bien sûr, mais également la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Et puis plus ça allait, plus la réflexion était tournée vers le fait qu'il fallait développer des ressources congolaises pour les Congolais. Comme le développement du frangolais, une langue issue du métissage entre le français et la culture du pays. Exemple. Momie, en fait, ce n'est pas un cadavre embomé comme c'était. Momie, c'est une femme, c'est la désignation d'une femme. En général, on utilise momie pour désigner une femme qu'on aime, une femme qu'on courtise. Le frangolais semble être l'une des meilleures manières pour transmettre le français. Le Sésame a donc prévu sur son site internet une rubrique où l'internaute peut trouver des mots en frangolais et leur signification courante en français. Des bibliothèques seront également ouvertes dans les différentes régions du pays.